Je suis l'inventeur du Cardiopac, qui est un appareil qui permet de réaliser les examens cardiaques et le transfert des données médicales à travers le réseau téléphonique mobile. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui souffrent de maladies cardiaques. J'ai un oncle qui est mort de suite d'AVC. Mais ce qui m'a surtout donné la passion, c'est parce que je connais personnellement le quotidien des personnes qui vivent dans les villages. Je connais comment c'est difficile pour rencontrer un médecin. Il faut savoir que le Cameroun est un pays de 20 millions d'habitants et nous avons moins de 40 cardiologues pour ces 20 millions d'habitants. Et ces cardiologues travaillent en majorité dans les grandes villes du pays, que sont Yaoundé et Douala. Donc les patients qui habitent dans des lieux éloignés des grandes villes, comme les villages ou les campagnes, sont obligés de faire des voyages du village vers la ville pour effectuer leurs examens, attendre le diagnostic avant de rentrer avec le diagnostic du spécialiste au village. Donc c'est très, très pénible pour ces patients. C'est également difficile pour ces médecins de les suivre à distance. Et c'est également plus coûteux et plus risqué pour ces patients. Afin de réaliser les examens cardiaques, on place un cardiopathe dans un hôpital de district et un autre dans un hôpital de la ville. Donc lorsque un patient arrive dans un hôpital de district, là où il n'y a pas de cardiologue, on va lui fixer des électrodes sur la poitrine et ces électrodes seront connectées à un module qui vient dans le même kit que le cardiopathe. Ce petit module va donc capturer le signal cardiaque qui vient du patient et l'envoyer par Bluetooth à l'appareil cardiopathe. Le cardiopathe va donc recevoir le signal du patient. Il a également le traité, ça veut dire qu'il va filtrer, supprimer par exemple les parasites, les bruits. Et il va maintenant appliquer à ce signal des algorithmes de détection, des battements de cœur en temps réel, pour pouvoir calculer la fréquence cardiaque du patient. Ensuite, il va sauvegarder ces informations dans une barre de données. Et le médecin qui a enregistré l'examen du patient ou l'infirmier pourra transférer cet examen de son cardiopathe vers celui du cardiologue qui se trouve en ville. Alors le cardiologue qui en ville va recevoir un message disant qu'il y a un nouvel examen disponible qu'il doit analyser. Il va ensuite faire son analyse à partir de sa tablette et renvoyer cette analyse et ce diagnostic sur la tablette de l'infirmier qui est à proximité du patient. L'histoire du cardiopathe commence en 2009. J'ai commencé à chercher des applications de l'ingénierie en médecine. Je me suis rendu compte que la porte d'entrée des ingénieurs en médecine a été la cardiologie, par le développement d'un appareil qu'on appelle le cardiographe, qui permet d'enregistrer les différents signaux qui viennent du cœur. Alors je me suis dit que je vais développer un logiciel qui va également permettre d'enregistrer les signaux cardiaques qui viennent du cœur du patient. La solution n'était pas complète parce que je me disais qu'il faut offrir aux hôpitaux une solution complète, pas seulement un logiciel, mais une solution complète qui va englober en même temps le logiciel et le matériel. Je me suis donc mis à réfléchir sur une solution qui pourra englober le tout et c'est là que j'ai pensé progressivement à la tablette. Il faut qu'on soit sensible également aux problèmes des autres. Je crois que la volonté de vouloir, la volonté de résoudre le problème de l'autre, de résoudre un problème est souvent à l'origine de l'innovation, la volonté d'améliorer les choses. Le système de propriété intellectuelle pour nous aider en Afrique, disons que ça va crédibiliser les produits africains. J'ai déposé le brevet à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en décembre 2011 au siège de Yaoundé. Le brevet m'apporte beaucoup de crédibilité parce que chaque fois que je présente le cardiopathe dans une université ou alors à des partenaires, ils me demandent « Est-ce que vous avez protégé ? Est-ce que vous avez déposé le brevet ? » Je leur dis « Oui ». Donc je sens que ça les intéresse vraiment. Si tu as un brevet, ça veut dire que ton appareil est une invention propre et que personne ne peut te poursuivre pour ça. Mais le brevet, ça te permet également de te protéger contre des concurrents qui vont que tout soit copié. Mon rêve pour ce projet, c'est d'améliorer les conditions de vie de toutes ces personnes. Mais que cela puisse également aller au-delà de la cardiologie, c'est-à-dire fabriquer beaucoup plus d'appareils comme les appareils d'ultrasons pour l'échographie, la radiologie. Vraiment l'implantation d'une industrie de fabrication d'appareils médicaux au Cameroun qui puisse, n'est-ce pas, produire des appareils low-cost, déjà. Ça va permettre de faire baisser le coût des examens médicaux, dont le coût de la santé dans les régions, dans les villages. Ça, c'est le rêve que j'ai pour le moment. Ça, c'est le rêve que j'ai pour le moment.